La finale c'était le meilleur, c'était trop bien, c'était suspense parce que les blocs sortaient et je savais que les filles faisaient les blocs, ils avaient tous l'air faisables les blocs mais c'était vraiment pas fait, je savais pas jusqu'au dernier moment et le dernier bloc, le frisson, quand je trappe la brise, là tu te sens partir, tu fais un, deux, trois, wouah je suis toujours sur le mur ! Ça dépend vraiment dans quel état d'est-ce que tu trouves parce que ça peut forcément t'aider que les autres soient devant et puis qu'ils te mettent la pression mais ça peut te détruire aussi parce que si je fais jamais le 1, il fait les deux premiers à vue, je pète un câble. Sous-titrage ST' 501 Attention Mesdames et Messieurs, Messieurs, le tournant, il revient dans le match, le coude à coude, il prend un essai d'avance. Démonstration, démonstration de Fanny Gibert sur cette finale de championnat de France. Et là encore, le regard déterminé, elle a l'œil du tigre. Dans sa compète. Maintenant, là où tout le monde a bloqué, Fanny Gibert a vu le bloc 4 et vient de clouer la concurrence. Et c'est complètement dingue, il lui reste un mouvement pour aller décrocher la couronne. Et ça marche, il est champion de France. Il est champion de France, Manu Korni vient de prendre le titre. Et voilà, j'étais totalement relâchée, totalement dans le plaisir et ça a marché. Je suis trop trop heureuse et super heureuse pour Fanny aussi, du coup, qui conserve son titre et qui le mérite amplement. Je me suis fait plaisir, je pense, comme jamais, encore plus que l'année dernière. Des bonnes vibes, une bonne mentalité entre tous parce que ça peut être la compète, évidemment, on veut toujours gagner. Mais on s'est juste tous régalé, je pense, et il faut que ça continue. C'est ça qu'on aime dans la grimpe.